Salut les amis, j'espère que vous allez bien, et oui, je vous avais fait une vidéo que vous avez pu voir sur la chaîne YouTube, mais Delphine, que j'embrasse d'ailleurs, a alerté le fait qu'il n'y avait pas de son. Et oui, forcément, l'homme, le Pierre Richard, enfin vous l'appelez comme vous voulez, et bien oui, je me suis trompé, j'ai complètement oublié de mettre, voilà, mon micro n'était pas branché, voilà, donc c'est là qu'on se dit, voilà, la première règle du YouTubeur, c'est vraiment de regarder si les sustenciles, les techniques, les technologies sont utilisables, finalement, ça n'a pas été le cas, enfin, on fera une meilleure vidéo, bien évidemment, bien meilleure, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, ceux qui ont pris le 13 juillet, ben finalement, un bon 14 juillet aussi, finalement, mais nous nous retrouvons bien sûr pour, vous le savez, l'arrivée de Westling Football, vous le savez, Westling Football va remplacer Geek & Sport, ça aura lieu donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais vous ne l'avez pas pu l'entendre, bien sûr, puisque, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas mal de voix, l'émission de Westling Football va reprendre, va littéralement commencer, c'est officiel, dimanche à 21h, voilà, à 21h dimanche, le nom Geek & Sport n'existera plus, il sera placé du côté de Westling Football, avec, tout simplement, deux gros mots, on va dire, deux gros points d'ancrage de, on va dire, de la chaîne, le Westling, le catch, la WWE, la Related Wrestling, c'est-à-dire, tout simplement, ce qui fait l'essence de la lutte professionnelle et du football professionnel, ou peut-être du foot amateur, on verra ce qu'il en se passera, on fera bien sûr tout ça, Mais avant toute chose, vous le savez, qui dit nouvelle organisation, dit nouveau planning, dit nouvelle, finalement, planification des émissions, et justement, eh bien, je vous ai concocté un petit programme de piqué des hannetons. Alors, pour information, vous n'aurez que le planning catch, l'explication est assez simple, Je vous donnerai les noms des émissions du foot et, finalement, de la toute dernière émission qui va rester par rapport à ça, mais la raison pour laquelle, eh bien, il n'y a pas de programme, finalement, football, c'est parce que ça sera beaucoup plus aléatoire, voilà, on va en parler plus rapidement, plus clairement par rapport à ça, mais voilà, ça c'est la raison. Donc, on va passer maintenant directement au programme, avec, donc, voici le programme qui aura lieu à partir de la semaine prochaine, ça commencera donc, comme je l'ai dit, lundi, on, alors, il n'y aura pas de pay-per-view, clairement, on va commencer tout simplement avec les fondamentaux, l'émission, vous la connaissez, c'est le Wrestling Show qui, donc, continuera à être présent, sauf que, voilà, vous avez désormais les horaires et les dates de retransmission, des debriefings, des différents shows de catch, de, finalement, de chaque fédération, on va principalement s'occuper, bien sûr, de la Oleted Wrestling et de la WWE, donc, on aura, quand il y aura un pay-per-view WWE NXT ou NXT, d'ailleurs, Exumul sera le prochain pay-per-view, le debriefing aura lieu à 22h30, pareil pour Raw, ça sera le mardi à 22h30. Alors, pourquoi, eh bien, il y a ces deux émissions qui auront lieu dans ces eaux-là ? C'est simple, c'est parce que, étant donné que je dois regarder le show, pour ainsi dire, ça m'oblige, finalement, à mettre, on va dire, le debriefing beaucoup plus tard. Ensuite, alors, ça sera peut-être une exception, ça sera peut-être pour mardi et le lundi, puisque je suis en congé, donc, il est possible que je vous le propose, soit en live, ou je vous le propose, finalement, peut-être un peu plus tôt. Mais, gardez bien ses horaires, 22h30, pay-per-view NXT ou pay-per-view WWE au 22h30 le lundi, et le mardi, ça sera Raw, 22h30. Ensuite, vous aurez, le vendredi, ça sera le Walt Disney Night Raw, c'est-à-dire à 21h, voilà, le debriefing aura lieu à 21h, Smiley Day en lui aura lieu le samedi à 21h, et enfin, les pay-per-view, parce que Jimmy Fight of Fallen, mais les pay-per-view de la O'Let It Wrestling seront débriefés, eux, à 21h, le dimanche. Alors, toutes les vidéos, aujourd'hui, seront enregistrées. La raison est, pour ainsi dire, évidente, les enregistrements, c'est plus simple pour moi, parce que, je vais vous donner juste un exemple. Vous prenez, par exemple, le show de Raw. Le show de Raw a lieu le mardi. Le problème du mardi, c'est qu'il y a une compétition footballistique qui s'appelle la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, eh bien, finalement, pose problème, et m'empêche, finalement, de pouvoir regarder le match de foot et de pouvoir faire cela. De plus, comme je l'ai expliqué, étant donné que je suis, je travaille, eh bien, il sera plus facile pour moi de regarder le show de Raw le mardi pour vous le proposer à 22h30, que, par exemple, de vous dire, on va le faire en live. Surtout que, je pense, quand vous serez, vous travaillerez, ou vous serez dans les études, il sera plus simple pour vous de regarder cette émission en replay, on va dire, là où vous voulez, avec notamment une émission qui aura lieu. Pour moi, ce sera plus simple de l'enregistrer pour vous la proposer, pour ainsi dire. Si vous voulez la faire en live, je vous proposerai une solution après, mais, clairement, il faudra qu'il y ait vraiment une entente collégiale et que vous soyez présents. Si jamais vous n'êtes pas là, moi, ça va me demander plus d'énergie, et je risque de ne pas réussir à faire mes objectifs. Et je ne veux pas trop me précipiter par rapport à ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez des lives, ça, vraiment, ça serait cool. Pour 21h, en tout cas, les trois autres émissions de fin de semaine seront faciles pour ainsi dire. Ensuite, eh bien, vous l'avez pu comprendre, il y aura deux autres émissions qui vous seront proposées. La deuxième émission sera finalement liée au Westling Show, ça sera le Fantasy Booking. C'est un peu un focus vers son catch, on va le faire simple. On va parler, principalement, s'il y a, par exemple, une actualité intéressante, s'il y a, alors bien évidemment, on va éviter des sujets un peu polémiques, du hashtag speaking out, mais par exemple, ça s'appellera Fantasy Booking. Fantasy Booking, concrètement, c'est qu'on va prendre des matchs, ou clairement, on va peut-être reprendre aussi des événements qui sont passés dans le passé, et justement, on va essayer d'étudier la rivalité pour, concrètement, imaginer qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement pour la rendre encore plus fort. Voilà. C'est l'équivalent du Fantasy Booking. Alors, soit ça va être des rivalités d'aujourd'hui, comme des rivalités qui auraient pu arriver il y a 10 ans. Par exemple, moi, je vais prendre le cas, par exemple, de John Cena contre la Nexus. Comment on aurait pu faire un truc encore plus grandiose que ce qui avait été fait à l'époque ? Voilà. Ça, c'est la question, et vous me donnerez mon IV, et vous aussi, vous me donnerez votre idée par rapport à ça. Voilà. Et ensuite, vous l'avez peut-être pu le voir, on va retransmettre le planning. Il y a 4 émissions. Vous la connaissez, puisque c'est quelque chose que vous avez sans doute connu par rapport à ça. C'est l'émission Catch Actu. Alors, le nom ne vous dit rien, mais si je vous dis WWE Info, forcément, ça vous dit quelque chose. L'idée est simple. Alors, vous allez me dire, pourquoi pas tous les jours ? Parce que le lundi, le mercredi, le vendredi, c'est des jours assez chargés pour moi, et donc, je ne peux pas vous garantir de vous diffuser quelque chose à ce moment-là. Je vais vous donner juste un exemple. Hier, quand je suis arrivé, je suis rentré chez moi, aux alentours de 19h30-20h. Le temps que je vous fasse l'émission, il est 21h-22h30. Clairement, c'est impossible. Donc, au lieu de vous faire miroiter des choses, je préfère vous donner les endroits où je suis certain que je suis capable de vous produire une émission. Ce sera le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Ces quatre émissions, eh bien, seront des émissions, on parlera bien évidemment, comme à chaque fois, de l'actualité du catch, que ce soit la Olytic Wrestling, que ce soit la New Japan Pro Wrestling, que ce soit la WWE. L'idée, c'est de partir sur pas des shows, à part les moments marquants, bien évidemment, c'est-à-dire les moments de fou, il s'est passé un truc de fou, mais principalement, ça va être des plans, ça va être des rumeurs, ça va être des fins de contrat, ça va être, par exemple, des venues, des départs, des renvois, ça va être finalement toute l'actualité de catch. L'idée aussi, c'est d'avoir un durée de temps d'une durée de cinq minutes. Voilà, trois à cinq minutes pour pouvoir vous proposer une émission plutôt courte, qui sera plus simple à analyser. D'ailleurs, pour information, je tiens à le signaler, je n'ai pas dit, par exemple, pour le wrestling show, mais ça, ça commence à couler de source, puisque ça fait plusieurs fois que je le fais, on ne s'intéressera plus à l'intégralité du show, parce que finalement, vous vous en foutez pas mal que Natalia soit copine avec Lana. Vous, ce qui vous intéresse, c'est les principales rivalités. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser au principal moment du show, et on va essayer de le débriefer. Il y aura une petite exception, c'est peut-être le NXT All-Edit Wrestling, où on va peut-être comparer les moments importants, mais en comparaison. Voilà, on va les faire se confronter, de manière à faire tout ça. Mais dans l'idée, dans les faits, voilà, il n'y aura plus une émission détaillée de A à Z, comment ça pourrait être donné ? Je précise, bien évidemment, que les catch-actu ne tournent pas en live, ça ne sert à rien de les envoyer en live, puisque l'émission dure à peu près cinq minutes. Si d'aventure, voilà, et si certains me disent, « Ouais, pourquoi tu ne donnes pas ton avis ? » etc. La raison est simple, c'est que je veux vraiment que ce soit une émission très courte, facile à faire, et plus important, facile à regarder. C'est ça qui m'intéresse le plus dans vos émissions. C'est que je puisse vous proposer une émission et vous dire, « Bah tiens, cette émission, elle est cool, cette émission, elle est sympa, par rapport à ça. » Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Voilà, c'est tout par rapport à la partie catch. Voilà, j'ai essayé quand même d'être assez court, pas fait une vidéo trop lourde. Mais voilà, l'idée, elle est là. Donc, je répète, pour ceux qui n'auraient pas compris, on va remettre le planning. Les pay-per-view, donc, Ross, McDowen, NXT, Identity Wrestling, pay-per-view AW et WWE, donc, lundi-mardi, 22h30, vendredi-samedi-dimanche, 21h. Exception, ça sera juste pendant mes périodes de congé. Vous aurez les deux émissions du lundi-mardi qui seront remises à 21h. C'est la seule et unique exception. Il n'y en aura pas d'autre. Mais si je suis en congé, je vous préviendrai. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, je vous l'annonce. Pour que vous êtes le mardi, c'est férié. Forcément, je serai en congé. Et le lundi, je serai également en congé. Donc, deux congés. Mais, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vendredi-samedi-dimanche, ça sera ça. Catch Actu, qui désormais passera à 20h. Catch Actu, qui, lui, débutera à 20h. Donc, les émissions de Catch. Et enfin, Fantasy Booking, qui finalement nous donnera l'idée d'être booker. C'est un peu comme on dit, le booking dont vous êtes le héros. Voilà, c'est clairement par rapport à ça. On va passer maintenant à la partie football. Et la partie football, finalement, il n'y en aura que deux émissions. Alors, il y a une dernière émission qu'on va parler tout de suite. C'est le Monday Night Football. Je réfléchis beaucoup à l'affaire. Mais j'ai peur de surcharger le lundi. Il y a déjà le Catch Actu à faire. Il y a également une autre émission qui, elle, paraîtra notamment le lundi. Qui paraîtra notamment le mardi, plutôt, par rapport à ce que je raconte. Mais le lundi, je ne veux pas le trop le surcharger. Surtout quand il y a un pay-per-view. Donc, je suis assez réticent. Laissez-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. C'est le Monday Night Football. Monday Night Football, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est, en fait, l'émission qui... En fait, on faisait un debriefing de la Ligue 1. On faisait un debriefing des différents événements qui avaient eu lieu pendant la semaine. Ce qui m'a été notamment pour pouvoir faire un gros bilan par rapport à ça. Aujourd'hui, je suis assez réticent pour une raison. C'est que j'ai peur que ça surcharge un peu les émissions. Et que ça finisse, finalement, par un sentiment, finalement, de... Voilà, de... Un côté vomitif, en fait. C'est pour ça que je préfère mettre de côté le Monday Night Football. Si d'aventure, ça va... Surtout qu'il va y avoir la Ligue des Champions qui va reprendre. Donc, finalement, je préfère faire une reprise progressive du football que de faire une reprise directe qui pourrait, finalement, surcharger et faire exploser la chaîne à ses débuts. Voilà, c'est clairement ça. Pour en finir, donc, les deux autres émissions, je vous le donne en mille, vous avez donc la première émission qui sera le journal du football. Voilà, c'est le journal du mercato, en fait, tout simplement. On va parler principalement du football, on va parler de ce qu'est le football, on va parler de l'actualité footballistique, voilà, tout simplement. On va parler de ce qui s'est passé, du mercato quand c'est le mercato. On va parler de... Des résultats, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de résultats, mais on va parler, par exemple, de, je ne sais pas, d'un événement qui a pu se passer dans le monde du football, des déclarations qui peuvent être polémiques. En fait, on va parler vraiment du football dans son sens propre du terme. Pour information, ça ne sera jamais une émission de plus, entre 3 et 5 minutes, comme pour l'autre. Voilà, il n'y aura pas une grosse émission par rapport à ça. Et la deuxième émission, vous la connaissez déjà, elle est déjà présente, c'est la Foodzone. Finalement, voilà. Alors, pourquoi il n'y a pas de... Alors, l'émission du JT de football, au journal du football, c'est tout simplement une émission qui aura lieu à 20h30 tous les jours. Enfin, tous les jours. Le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Voilà, comme pour le Kajaku, ça ne change pas. Pour le Foodzone, finalement, ça va être en fonction des matchs de foot qui vont m'intéresser. Si je vois un match qui m'intéresse, qui a lieu à 15h, forcément, le match, je vais essayer de le débriefer une demi-heure, une heure après. C'est l'idée que je vais avoir. Voilà, concrètement, surtout que je crois que la Ligue 1 va beaucoup changer d'horaire. Donc, je ne préfère pas vous balancer ça maintenant avec la Ligue des Champions et tout. Voilà, l'idée, elle est là. S'il y a un match du PSG, par exemple, le PSG va affronter notamment la Talenta Bergam et Lyon, si elle se qualifie, lui affrontera la Juve et sans doute le Real ou Manchester City, on verra. Eh bien, on fera des Foodzone dessus. Voilà, ça va être d'ailleurs les premières Foodzone qui auront lieu de la saison. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà ce qu'il y avait à dire par rapport à ça. Donc, il n'y aura pas vraiment d'horaire, donc c'est difficile de vous balancer un horaire pour vraiment savoir tout ça. Ensuite, la dernière émission que je vais vous balancer, c'est Focus. Focus qui reste. Focus, c'est un peu une émission d'hiver que j'ai voulu vous garder. C'est si jamais, ben voilà, j'ai envie de parler d'un sport, j'ai envie de parler de quelque chose qui me tient à cœur. Ben, c'est pas du foot, c'est pas du catch. Et ben finalement, on va pouvoir partir sur, ben concrètement, le Focus. Alors, c'est pas une émission tricherie, clairement. Mais ça me permet notamment de parler d'autre chose qui me tient à cœur. Mais, c'est une émission vraiment très rare. Vous n'en aurez pas 45 par an. Vous en aurez peut-être, allez, on va être gentil, une par mois. Et encore, c'est vraiment, je suis vraiment optimiste quand je dis ça. L'idée vraiment, c'est que Focus serve vraiment pour de l'inédit et que rien n'y change. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cette émission. Dites-moi si ma voix est reprise. Dites-moi, merci à Delphine d'ailleurs. Je lui ai fait un gros bisou à Delphine de m'avoir alerté sur mon absence de voix. J'espère que vous avez pu le dire sur mes lèvres, concrètement. Merci à vous tous en tout cas. Je fais des gros bisous. Et j'espère en tout cas que vous apprécierez Wesleyan Football. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Ça démarre donc de dimanche à 21h. Alors, il n'y aura pas de live, il n'y aura pas de ça. Parce que je n'ai pas envie de faire un truc de ouf. J'ai envie simplement de faire un truc, on va dire, un petit peu, de manière un peu intime. Voilà, on va dire des choses comme ça. Pour information sur Twitch, Sunijin Rest. Voilà, ça va être le nom de la chaîne. Twitch Sunijin. Vous ne cherchez pas, vous regardez le nom là-haut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, si vous aimez le gaming, vous pourrez regarder tout ça. Voilà, si d'aventure, j'ai envie de faire des lives sur, principalement, autre chose que le gaming, je vous préviendrai via Facebook. D'ailleurs, allez sur la page Facebook, le compte Discord, justement, qui peut vous alerter de ce qui pourrait arriver. Pour information, si vous venez sur Twitch, vous pourrez également discuter avec moi. Vous pourrez dire, voilà, vous pourrez me donner vos avis, vous pourrez me dire, vous avez pensé, on parle de tout, voilà, clairement. L'idée, c'est vraiment de vous proposer une émission, voilà, un moment tranquille où ça dure 2-3 heures. On peut discuter, converser et, bien évidemment, discuter entre nous par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que j'ai oublié ? Ah oui, le WordPress, lui, ben, concrètement, il sert pour de l'actualité, voilà, c'est ça. Alors, de toute façon, dites-vous bien une chose pour ceux qui suivent le WordPress. Si vous avez l'impression d'une impression de déjà vu, c'est qu'en fait, les news, je les ai repris. Elles sont déjà. Alors, en général, je les diffuse le soir parce que, forcément, n'ayons pas la possibilité de les diffuser la journée en tant que d'année que je travaille. Je vais vous proposer, justement, voilà, ça va être 3-4, par rapport à Catch Actu et le JT Sport, le JT du football. Concrètement, ça va être par rapport à ça. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ce que je viens de vous proposer. S'il y a des choses que vous avez envie d'ajouter à la chaîne, faites-moi ça en part, vous mettez en commentaire. N'hésitez pas, bien sûr, comme j'ai toujours dit, à commenter, c'est vraiment important. Moi, je m'en fous, voilà, qui est... Moi, vous avez invité, c'est pas les vues qui m'avaient dérangé dans Geek & Sport. C'était surtout le fait qu'il n'y avait pas d'interaction avec vous. Je rappelle, une nouvelle fois, c'est pas un slogan, c'est que cette chaîne, elle est faite pour vous. Ça nous permet, notamment, d'avoir une interaction avec vous pour pouvoir, justement, échanger nos avis. Parce que si on échange nos avis, alors ça, vous allez dire, oui, mais c'est pas du live. Oui, mais ça peut donner envie de faire du live, concrètement. En tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. Portez-vous bien. On se retrouve donc lundi avec la première émission de la journée, puisque ça sera le Catch Actu et le Journal du Football dans la nouvelle chaîne qu'on appellera désormais Wrestling Football. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao, les amis.